Hey ! Salut tout le monde ! Je suis enfin de retour, je sais, vous êtes vous dire la meuf mais qu'est-ce qu'elle faisait ? Je devais juste m'absenter quelques temps et au final ça a duré plus longtemps prévu tout simplement parce qu'en fait j'ai mes horaires de travail qui ont changé je suis passée de nuit donc c'est vraiment très compliqué pour moi du coup maintenant enfin là ça va un petit peu mieux parce que du coup maintenant j'ai mon rythme de nuit mais ça a été super dur franchement à m'habituer en plus je vais pas vous mentir, j'ai rien fait cet été parce que déjà il faisait pas beau de deux, bah j'ai travaillé tout l'été et je travaille encore donc j'ai pas eu du tout de vacances donc je vois pas rien d'intéressant à filmer et voilà j'avais pas vraiment envie entre le temps et tout ça voilà j'ai préféré rester chez moi tranquille dans mon petit cocon familial, profiter de ma fille, de ses vacances à elle si je dis pas de bêtises, la dernière fois que j'ai été chez Action c'est lors de mon précédent haul que je vous mets la vidéo juste ici, j'y suis pas retournée depuis et voilà là j'y suis allée parce que j'ai commencé à voir sur les groupes qui commençaient à sortir des calendriers de la vente chez Action donc je voulais absolument trouver avant qu'il n'y en aille plus du tout comme l'année passée en fait je vais vous faire une série sur les calendriers de la vente que moi j'ai acheté donc je vais pas tous pouvoir vous les présenter parce que sinon c'est un budget juste colossal et que je n'ai pas du tout d'ailleurs je viens de commander celui de chez Sephora qui est à 129€ ça fait cher quand même c'est pas le sujet de la vidéo, on n'y est pas encore au niveau des calendriers on est là pour vous présenter mon petit haul Action donc j'ai pas acheté grand grand chose parce que j'ai pas trouvé qu'il y avait de nouveautés ou après j'ai peut-être raté peut-être beaucoup de choses, j'en sais rien mais il n'y avait pas grand grand chose en fait qui m'intéressait première chose que j'ai acheté ce sont ces bougies je les trouve vraiment très très belles donc vous voyez c'est quand même un très gros gros pot donc il y avait plusieurs senteurs donc celle-ci elle sent super bon, celle-ci elle est au citron et pour l'autre il s'agit d'herbes vertes elle sent également super bon et je les trouve vraiment très très belles franchement même en objet de décoration je trouve ça vraiment très très joli j'ai également pris ceci, c'est tout simplement une râpe, un fromage ou à ce que vous voulez vous avez plusieurs différents diamètres de râpage je sais pas si on dit comme ça mais vous avez différents diamètres en fait en termes de grosseur voilà donc c'est en acier inoxydable, j'en avais pas, ça tombe très bien pour chez moi c'était en promo donc j'en ai profité je me suis racheté les recharges pour les diffuseurs fébresse et franchement ceux-ci ils sont vraiment super bons je crois que c'est ma senteur préférée c'est les noirs en fait les noirs c'est ce que moi j'utilise dans ma machine à laver en termes d'adoucissant et j'adore la senteur tout simplement ensuite je me suis pris cette petite chose là c'est un espèce de, bah c'est un sans bon en fait pour la voiture donc la senteur c'est océan donc sauf que je connaissais pas ce petit design je pense que ça doit être nouveau parce que je connaissais pas du tout c'est la première fois que je vois ça rien de grandiose mais je me suis prise c'est tablette en fait pour les toilettes et franchement ils sont vraiment très très bien ça nettoie vraiment super bien dès que vous avez un petit peu de saleté ou de tarte ou je ne sais pas quoi franchement ça nettoie super bien franchement si j'ai quelque chose à vous recommander c'est bien ce genre de produit parce que ce produit là franchement pour les toilettes c'est juste trop trop bien rien d'extraordinaire j'ai repris un petit rouleau de sac poubelle c'est pour la poubelle de ma fille dans sa chambre rien d'extraordinaire donc c'est des petites tailles c'est juste les sacs 10 litres mais ça coûte beaucoup moins cher que de les acheter en grande surface voilà c'est juste des sacs poubelle en parlant de ma fille j'ai racheté un petit gobelet comme ceci la reine des neiges donc celle-ci c'est la reine des neiges 2 donc voilà c'est des petites conneries que j'y achète souvent mais bon voilà j'aime beaucoup ils sont super résistants j'aime bien et puis c'est vraiment pratique il n'y avait pas que pour les filles il y en a aussi pour les garçons vous avez des Avengers des trucs comme ça donc il y en a vraiment pour tous les styles d'enfants je n'ai pas trouvé les calendriers de l'avant de beauté mais en tout cas ils ont déjà commencé à mettre les calendriers de l'avant et ainsi que d'ailleurs les décorations je sais que à mon action à côté de chez moi ils ont déjà commencé à mettre les décorations de Noël donc ce qui est marrant c'est dans le même rayon vous avez d'un côté Halloween et de l'autre côté vous avez Noël donc voilà comme ça au moins vous pouvez tout faire en même temps Halloween, Noël, il n'y a pas de problème du coup j'ai acheté un petit calendrier de l'avant tout simple lol parce que je sais qu'elle aime bien les lols donc voilà et voilà je l'ai acheté maintenant parce que écoutez de toute façon c'est du chocolat donc c'est pas perdu juste avant je vous parlais de Noël là je vous parle d'Halloween je ne sais pas si vous allez vraiment bien les voir j'ai peut-être les envie en fait c'est des gobelets crâne et en fait je les trouve vraiment super jolis je ne sais pas si on va bien les voir mais j'aime beaucoup en fait et vous aviez du violet donc c'est en plastique je pense que vous pouvez bien entendre mais voilà vous avez ceux-là qui étaient en noir vous les avez également en violet ou sinon ils étaient en transparent et je les trouve vraiment très très beaux du coup j'en ai pris deux donc écoutez par contre il n'y a pas marqué si ça va au lave-vaisselle ou pas donc par mesure de précaution je ne vais pas les mettre au lave-vaisselle parce que ça reste du plastique donc je pense qu'au lave-vaisselle si c'est trop chaud ça risque peut-être de fondre je ne sais pas mais voilà je ne vais pas prendre le risque de les mettre au lave-vaisselle et il n'y a aucune indication donc je ne pourrais pas vous dire que ça soit même sur la boîte il n'y a pas d'indication donc je ne pourrais pas vous dire mais en tout cas voilà je l'ai trouvé vraiment vraiment très très sympa et j'aurais peut-être dû en prendre deux autres d'ailleurs parce que voilà ça m'aurait fait quatre verres comme ça je le trouve vraiment mignon ensuite je me suis prise une veste comme ceci donc c'est une veste en fait qui est vraiment en type moumoute voilà comment elle se présente donc elle est vraiment très très douce par contre je vais l'essayer je vais voir donc là c'est taille S que j'ai prise donc je sais que ça taille toujours un petit peu grand mais non quoi que ça m'a l'air d'être très très bien bon là je vais avoir un tête un peu trop chaud bah écoutez non elle est vraiment très bien voilà elle va remplacer j'en avais une de chez Ethan que ma tante m'avait acheté je sais plus il y a combien d'années mais je sais plus c'était pour un anniversaire ou je sais plus quelque chose comme ça et bah à la longue elle était couleur crème sauf qu'à la longue bien sûr elle a changé de couleur donc bah écoutez par contre je pense qu'avec mes chats elle va pas rester noire bien longtemps j'ai pris des semelles comme ceci en fait c'est des semelles en gel donc au niveau de la taille donc c'était des tailles en fait un petit peu universelles donc là parce que ça fait 36,41 moi je fais du 37 donc je pense qu'il faut que je les découpe je sais pas trop comment ça se passe j'ai juste acheté ça en fait pour au travail en fait dans mes chaussures de sécurité parce que je dois absolument porter des chaussures de sécurité et une blouse du coup bah j'ai des chaussures voilà je me répète j'ai des chaussures de sécurité sauf que c'est pas très agréable à l'intérieur je sais pas s'ils sont bien je sais pas si vous avez déjà testé ou pas écoutez bah je vous je vous redirai ça mais bon écoutez ils étaient pas non plus très très chers donc même s'ils sont pas très bien c'est pas on va dire très grave mais voilà il m'en fallait absolument donc bah comme j'en ai vu j'en ai pris côté nourriture j'ai repris un petit sachet comme ceci de riz en fait c'est un mélange avec vous avez du riz des petits pois enfin des petits des petits légumes et j'aime beaucoup en fait c'est pareil ça fait un repas assez copieux parce que j'ai quand même 250 grammes de riz donc s'ils vont manger que ça je vous dis vous êtes quand même bien blindés ensuite j'ai pris aussi des petits marshmallows comme ceci ouais voilà des petits marshmallows c'est vraiment les mini mini alors ça c'est pratique pour en mettre alors soit vous pouvez en mettre en déco sur vos gâteaux type cupcake muffin des choses comme ça ou sinon vous pouvez vous mettre ça aussi dans un chocolat chaud avec des petits marshmallows comme ça sur le dessus et de la chantilly c'est trop trop bon ou vous faites l'inverse vous mettez d'abord la chantilly et ensuite les petits chamallows dessus voilà c'est trop trop bon on va rentrer dans les périodes automne hiver donc autant vous dire que ces petites boissons chaudes avec des petits des petits chamallows dedans moi je dis pas non on va finir ce haul avec tout ce qui est beauté et ma foi j'ai trouvé pas mal de nouvelles de nouveaux masques principalement donc tout d'abord c'est de nouveaux masques enfin moi pour ma part c'est la première fois que je les vois donc c'est des masques pour les cheveux donc comme d'habitude vous avez d'un côté la charlotte et de l'autre côté vous avez le produit là la petite différence c'est qu'en fait vous le faites tremper donc de ce que j'ai lu vous faites tremper en fait votre le paquet directement dans de l'eau chaude à peu près à 40 degrés ensuite vous appliquez donc une fois que vos cheveux sont bien sûr lavé, essoré tout ça une fois que en fait c'est tremper comme ça vous le mettez dans un bol dans un récipient peu importe en fait sans l'ouvrir ni rien une fois que vous avez laissé quelques minutes dans de l'eau chaude vous venez appliquer en fait le produit vous mettez la charlotte et vous laissez appliquer 20 minutes donc bah écoutez je connaissais pas c'est la première fois que que j'envoie comme ça donc enfin que j'envoie à faire chauffer d'abord en fait enfin pas à faire chauffer mais à faire un petit peu que le produit soit chaud en lui-même ainsi que la charlotte de façon à garder en fait tout simplement le produit bien au chaud et quand le produit même quand vous mettez une serviette chaude en fait au niveau de vos cheveux le produit va beaucoup mieux pénétrer en fait à l'intérieur au niveau de vos écailles de cheveux et ça va beaucoup mieux les nourrir en nouveauté masque j'ai trouvé ce petit coffret donc en fait vous avez 4 masques à l'intérieur sur un thème donc vous l'avez bien reconnu thème safari et vous avez également un petit serre-tête à l'intérieur donc c'est ça en fait les petites oreilles qui dépassent voilà vous avez le petit serre-tête comme ceci qui est vraiment trop trop mignon où à l'intérieur vous avez les 4 masques donc vous avez voilà girafe du reptile vous avez du crocodile et du zèbre ensuite j'ai trouvé ces nouveaux petits masques donc ceux-là c'est vraiment les masques merci Olaf Olaf tu peux laisser ma rap donc ceux-là en fait c'est des masques coréens que moi personnellement j'adore donc ça c'est des petites nouveautés que j'ai trouvées donc c'est vraiment juste le design qui change on va pas se le cacher je suis comme tout le monde je me laisse amadouer en fait par un packaging alors que c'est voilà c'est juste le packaging qui change en lui-même mais franchement j'adore ces masques-là les made in Korea de chez Action c'est vraiment je trouve les meilleurs j'ai également pris ces deux nouveaux que moi je ne connaissais pas donc voilà donc je les ai pris pour pouvoir tester donc il y en a un qui est à l'extrait de menthe poivrée donc qui rafraîchit et adoucit donc celui-ci vous voyez il y a de la menthe poivrée et l'autre ensuite c'est à l'extrait de rose sauvage et vitamine C stabilisée qui aide à conserver l'éclat naturel de la peau soit les masques de chez Action font à peu près toujours la même chose soit ils viennent nettoyer purifier soit ils viennent hydrater en général les masques visage comme ça c'est à peu près toujours la même la même action ciblée j'ai également trouvé ces petits masques-ci donc en fait c'est le même principe que les Charlotte vous avez d'un côté juste le masque en tissu et de l'autre côté vous avez le le sérum en soi et en fait vous avez derrière un petit schéma donc c'est à plier c'est pareil c'est la première fois que je vois ça donc en fait vous pliez d'une certaine manière de façon à ce que le produit se diffuse sur le masque et ensuite vous venez l'appliquer sur votre visage donc j'ai trouvé celui-ci donc c'est la marque The Deep Beauty j'ai vu qu'il y avait également Garnier qui avait fait un masque comme ceci donc c'est exactement la même chose vous avez également un autre pliage à faire voilà donc je ne sais pas je ne sais pas si c'est bien ou pas mais en tout cas celui-ci il promet de repulpe et lisse les ridules donc ça c'est vraiment parfait première fois également que je vois ce type de masque donc c'est un masque en fait plus un bandeau peut-être pour les yeux donc vous mettez ça juste avant de dormir donc c'est ce qu'ils mettent en fait donc vous laissez poser 15-20 minutes avant de dormir donc ça apaise les paupières fatiguées surtout vous ne dormez pas avec c'est juste à laisser poser avant de dormir mais c'est pareil je ne connaissais pas et c'est également Garnier qui fait ça j'ai également repris un masque comme ceci pour les mains ça je les utilise assez souvent j'aime beaucoup ils sont vraiment très très bien ils hydratent vraiment bien les mains et surtout c'est niveau qualité prix en fait je crois que c'est imbattable parce qu'ils sont vraiment vraiment pas chers du tout ensuite j'ai vu cette petite chose qui m'a tapé à l'oeil donc c'est des masques peel off mais ceux là c'est les néons voilà donc là je ne sais pas si vraiment ils sont roses comme ça mais s'ils sont roses comme ça je pense que je vais être belle dedans vous avez 5 masques donc là ce n'est pas des masques en tissu c'est vraiment des masques à laisser poser puisque là vous l'avez bien compris c'est un peel off pareil quand vous faites des peel off surtout faites bien attention à ne pas vous prendre vos sourcils dedans à bien contourner la zone des yeux donc vraiment n'hésitez pas à venir vraiment juste là en fait vous remontez pas trop parce que sinon ça risque de vous faire assez mal et pareil faites attention si vous avez du vieux ou quoi ça risque de tirer un petit peu légèrement les poils donc ceux là soi-disant ils déstressent donc je ne sais pas si ça marche mais si ça marche c'est pas que sur le visage que je vais en mettre c'est partout ensuite j'ai trouvé ce masque aussi donc cette fois-ci celui-là c'est à la banane la dernière fois c'était à la pêche que j'avais acheté et franchement j'ai adoré en fait ce masque il est un peu plus cher que les autres et en fait voilà c'est le vous faites votre petite mélange en fait vous avez deux petits sachets avec une petite cuillère voilà vous faites votre petit mélange directement dans le gobelet et vous venez appliquer le masque donc moi je sais que celui que j'avais il était c'était un peel off mais qui n'arrache pas du tout la peau dans le sens où ça fait comme du le masque il est je sais pas comme du caoutchouc je sais pas trop la matière mais du coup il a voilà quand vous le retirez il vient pas du tout arracher le petit duvet ou quoi que ce soit donc c'est vraiment là dessus c'est vraiment très agréable je sais pas si c'est le même mais en tout cas j'espère voilà sauf que là c'est senteur banane je pense il fait exactement la même chose celui-ci il est apaisant et hydratant donc c'est parfait c'est ce que j'ai besoin moi pour ma peau en ce moment j'ai également pris ce petit roll-on électrique vous avez une petite un petit quartz en fait rose donc je sais pas si c'est du véritable quartz parce que ils mettent 100% naturel enfin du quartz rose 100% naturel mais j'ai un petit doute quand même parce que je trouve que c'est pas très cher et je sais que le quartz rose ça coûte un petit peu plus cher donc j'ai quand même un doute une fois que vous avez appliqué vos sérums ou vos masques peu importe en fait vous venez faire des petits mouvements voilà sur tout votre visage donc là ils préconisent entre 5 et 10 minutes pour faire pénétrer au mieux le sérum pour que les principes actifs de vos sérums ou différents produits pénètrent au mieux en fait dans votre dans votre visage je me suis reprise également cette petite lime à ongles donc je sais c'est pas les meilleures en fait que je connaisse mais voilà celle-là il me fallait vraiment des limes à ongles parce que la mienne elle est vraiment toute dépouillée et voilà donc j'ai repris ce lot de 3 limes à ongles par contre c'est vrai qu'ils tiennent pas très très longtemps c'est vrai que niveau qualité prix ils sont pas top parce que là c'est vrai qu'elle s'abîme vraiment très très vite j'ai trouvé cette petite éponge pareil pour le make-up donc du coup je l'ai prise pour pouvoir essayer je sais pas du tout ce qu'il y a vaut j'ai jamais testé les éponges de chez Action dites moi dans les commentaires si vous avez déjà testé et ce qu'elle vale et enfin pour finir je me suis prise un vernis à ongles donc c'est cette couleur-ci donc c'est un très joli rouge bordeaux j'aime j'aime beaucoup en fait c'est ouais bordeaux violine très ouais enfin là elle rend pas justice c'est pas du tout la même couleur mais j'aime beaucoup cette couleur j'aime beaucoup les couleurs sombres en fait pour l'automne-hiver je trouve ça vraiment très très bien je vais pouvoir enfin tester puis avoir un petit peu la tenue parce que c'est vrai que le problème des vernis comme ça c'est que ça tient pas longtemps peu importe le prix je vous avais déjà dit ceux de chez Chanel qui coûtent 23 ou 24 euros enfin je sais plus exactement combien coûte le vernis Chanel mais niveau tenue en fait moi sur maison perso ça tient même pas une journée donc ça sert à rien de foutre une blinde dans des vernis si c'est pour avoir le même résultat sur ce je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à plus tard